... ... ... Alors j'ai tenu pour un de mes premiers déplacements en tant que nouveau directeur général de Suez de venir ici à Casablanca au Maroc où nous avons une présence historique dans nos métiers de l'eau, de l'assainissement, de l'électricité et aussi de la gestion des déchets à la fois pour voir les collaborateurs qui font un travail fantastique tous les jours au service de nos clients rencontrer aussi les autorités pour voir les opportunités de développement du groupe au Maroc Le groupe Suez aujourd'hui doit réécrire son avenir il y a un plan stratégique qui est en cours d'élaboration à la demande du conseil d'administration un plan qui sera présenté aux médias et à la communauté financière à la fin de l'année et c'est un plan qui consiste à vraiment se projeter sur le long terme nos métiers sont en pleine évolution en pleine transformation et nous devons avoir cette vision long terme le monde sera totalement différent à l'horizon 2030 si je prends le cas de l'Afrique la croissance de la population l'urbanisation, l'apparence et le développement de classes moyennes l'innovation, le digital et donc pour un groupe comme nous qui a de profondes racines et une histoire très longue il est absolument nécessaire de faire la transformation nécessaire pour répondre aux défis du monde futur alors voilà, l'idée c'était de rencontrer les équipes je suis très confiant dans ce que nous faisons aujourd'hui au Maroc et notre capacité de développement à la fois au Maroc et d'utiliser le Maroc comme un point d'appui pour plus de succès en Afrique pas forcément être bien confus avec mais par rapport à ces enjeux encore toi j'y parlais tout à l'heure à l'heure